sont pour le moins parfaits. Et en ce qui concerne les enseignants internationaux, nous avons ceux-là qui travaillent dans des compagnies d'assurance en France, mais également ici au Cameroun. À l'espoir, le cadre d'études est vraiment favorable et agréable pour les études. Nous avons aussi un personnel très engagé, des enseignants très compétents. Reste que les nouveaux venus les y rejoignent après le concours du samedi 24 avril 2021. Pour les informations complémentaires relatives au concours d'entrée à l'ESFAR, consultez le site www.esfar.com Rencontre avec Tchekhan Tadiop Avec une solide formation de l'enseignement traditionnel islamique, le jeune Tchekhan Tadiop quitte sa maison sénégalaise en 1946. Il rejoint Paris en France. Il étudie les grands penseurs occidentaux afin de démontrer leur vue eurocentriste mais également Le当age de Tchekhan Tadiop Le当age de Tchekhan Tadiop L'international de la liste est seinem Il y a une longue sorte de ne gérir Mais on s'ennuie la base de DUP Le当age de Tchekhan Tadiop Le当age de Tchekhan Tadiop Le当age de Tchekhan Tadiop Le当age de Tchekhan Tadiop Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Nuffelé tout de suite après le débrief du journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, vous êtes, vous exercez à Palerme en Italie. À Parme, à Parme, 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 Parme en Italie et vous êtes le président de l'association des médecins camerounais en Italie. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Serge. Merci de cette invitation. Quoi que ce soit un sujet très scientifique, ma posture politique me permettra de faire quelques observations et peut-être d'apporter une lecture sur ce qui est fait à l'heure actuelle. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut sauver le Cameroun, malgré les dirigeants que nous avons. Cesser de plaire necher et faire le mouvement qu'il faut pour que ce pays se redresse. OK. À côté de vous, Bariste Tamfou-Richard. Bonsoir, bienvenue et bienvenue. Bonsoir, Serge Allaire. Bonsoir, bonsoir à mes co-panélistes. Bonsoir à tous ceux Camerouniens qui sont watching. Bonsoir à tous ceux qui sont dans les prisons de Cameroun. Bonsoir à tous ceux Cameroun, et nous devons face les challenges qui ont été exposés à des contaminations de la COVID-19, surtout les présidents politiques du mouvement du Cameroun, qui nous connaissons qu'au 22 septembre, ils ont été arrêtés illégalement et obligatoirement et ils sont dans les guerres du Cameroun aujourd'hui. OK. Le sociologue, il est toujours là, hein, bizarrement, lorsqu'on parle de... Bonsoir, Jonathan Batenguené. Bonsoir, Serge. Bonsoir à tous les Camerounais. Voilà, justement, Jonathan, je commence avec vous. C'est une image, hein, c'est une image forte. On a vu, elle a fait le tour des réseaux sociaux hier, le ministre de la Santé publique, Manahouda Malachi, qui se fait, quoi qu'il est resté comme ça, dans l'histoire, comme le premier Camerounais à être vacciné, c'est bien ça. Lorsqu'on regarde comment ça s'est passé dans les autres pays, on a vu le président Makissan, on a vu le président Dagamey, on a vu le président Alipongo Ndimba. Pourquoi au Cameroun, vous vous faites les choses autrement ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers ce geste du ministre de la Santé publique ? Le geste du ministre de la Santé publique tient à ce que, vous savez que ces vaccins sont très controversés. Certainement, au sommet de l'État, la crainte s'est installée. Et c'est lui qui doit... Dans la hiérarchie, il semble être celui qui peut se prêter au jeu. Ah, se prêter au jeu ? Tout à fait. Parce que les autres ne veulent pas tester les premiers. Donc, on veut d'abord voir si le ministre de la Santé lui-même, ça va marcher avec lui. Oui, certainement, ça va suivre avec le premier ministre ou le SGPR. Peut-être que le président va prendre cela le dernier. Selon nos confrères de la nouvelle inspection, ce jour, ils disent que le premier ministre aurait déclaré qu'il est prêt à prendre ce vaccin n'importe quand. Le premier ministre. Tout à fait. Ça aurait dû commencer par lui. Pourquoi lui ? Par le premier ministre. Parce que... Pourquoi c'est lui qui doit commencer ? Il est le patron quand même de cette... C'est lui le président de la République ? Il est... Non. En France, le premier à prendre, c'était le premier ministre. Oui. Donc, en tant que le patron du gouvernement, le chef du gouvernement, et celui qui pilote la stratégie anti-Covid, vu que c'est lui qui réceptionne les vaccins, il aurait été le premier à montrer le geste de confiance. Ça serait passé ainsi. Ensuite, le chef de l'État. Parce que le chef de l'État fait confiance. Alors, le premier ministre, avant le chef de l'État. Le chef de l'État. Ensuite, le chef de l'État. Mais chez nous, certainement, le vaccin fait encore tellement peur à tout le monde qu'on s'est dit, il vaut mieux d'abord mettre le ministre de la Santé devant. L'Énée Stéphane, d'abord. Alors, il faut attendre, il faut supporter un peu. On va d'abord écouter L'Énée Stéphane, sur ce qui s'est passé hier. Mais, pour moi, c'est banal. Je ne comprends pas pourquoi on veut tout le temps théâtraliser, même des sujets les plus importants, comme la santé, une pandémie que nous vivons. Je ne vois aucune différence que moi, L'Énée Stéphane, que je sois le premier à être vacciné, ou que le président de la République soit le premier à être vacciné. Lorsqu'on veut lancer une campagne de vaccination, il s'agit de ce qu'on veut faire. Quels sont les objectifs que nous poursuivons ? Ce n'est pas parce qu'au Gabon, au Sénégal, le président de la République est venu se faire vacciner. Notre président, en tant que citoyen, peut même estimer qu'il n'a pas besoin du vaccin. Donc, c'est son droit. Moi, je ne comprends pas cette cacophonie où on tourne toujours sur des choses pas essentielles. Ce que les Camerounais doivent demander aujourd'hui à leur gouvernement, quel est le plan de vaccination ? Quels sont les vaccins qui vont être annoncés au Cameroun ? Et quelles sont les cibles visées ? Et qu'est-ce qu'on veut éradiquer ? Je pense que c'est des questions fondamentales. Ces questions-là n'ont rien à voir avec le statut des personnes. Ces questions n'ont rien à voir avec... Bon, alors, il peut arriver, comme l'a dit... Monsieur Mouton. Monsieur Mouton, mon frère. Il peut arriver que la sécose soit installée au sein de la population. Et que les gens estiment que pour que le vaccin passe facilement dans la population, il faut que les figures emblématiques d'un pays se vaccinent en premier lieu. En ce moment, on regarde la configuration sociale du Cameroun. Est-ce que les Camerounais considèrent aujourd'hui que leur président de la République est un modèle pour eux ? Moi, je prendrais une star de football, de musique, etc. S'il y a un problème de doute sur le vaccin. Donc, moi, ce que je déplore dans tout ce qui est fait, c'est une communication approximative, que ce soit du gouvernement, et ça fait de sorte que ça va dans tous les sens, dans les réseaux sociaux, les médias, etc. Donc, pour moi, que ce soit le ministre de la Santé qui soit le premier à passer, ou René Stéphane, oui. D'ailleurs, j'aurais voulu être inscrit et aller prendre tranquillement mon vaccin, sans que cela... La distribution a commencé dans le dispatching, on va le dire comme ça. Oui. Dans les 10 régions, on a commencé depuis la nuit, jusqu'aux 4 ans. 10 régions, pour combien de doses ? Voilà. Nous sommes dans le littoral, et principalement à Douala. Oui. Nous sommes 4 millions... Le littoral doit avoir 34 000 doses. Voilà. Nous sommes 4 millions et... Dans les 200 000, le littoral, après la région du centre, c'est le littoral, avec 34 000 doses, je crois. Ok. Nous sommes une ville de près de 2 millions, certains parlent de 3 millions, d'autres parlent de 4 millions, toujours nos approximatifs. Alors, où on vient de vivre un événement, comme le Chan, qui a boosté les contaminations, ce que nous espérions, avant d'en arriver aux vaccinations, c'est des tests en masse, pour étudier quelle est la proportion exacte du besoin en termes de vaccins aujourd'hui. D'autant plus que dans 6 mois, on organise une nouvelle compétition et d'envergure plus élevée. Donc, moi, je continue de dire le débat de qui est le premier à avoir le vaccin et qui sera le dernier est petit par rapport à l'enjeu sur la santé des citoyens camerounais qui interpellent plus d'une personne et pas seulement le gouvernement. Barista Tamfou, vous balayez l'exemple ? Je balaye catégoriquement parce que nous ne devons pas parler ici comme si nous vivons dans un autre pays. Nous devons dire les réalités de ce pays. Ce que nous vivons avec le Covid aujourd'hui, c'est une absence de leadership. Le président de la République qui est censé protéger les vies des Camerounais, depuis que cette maladie a commencé en mars 2020, l'avez-vous vu faire une sortie pour soit expliquer aux Camerounais ou bien donner les étapes des actions qu'il a entrepris ? Non. On sait seulement suivre la hiérarchie lorsqu'il y a des choses politiques, des guerres politiques. Voici où on attend voir un chef de l'État, fréché par l'exemple. On sait bien tout ce qui entoure ce vaccin. Ça crée le doute dans les esprits des gens. Lui, maintenant, devait monter au créneau pour dire non. « J'ai prêté ces mains pour protéger vos vies, pour faire en sorte que les choses marchent normalement. » Ainsi, c'était lui qui était monté au créneau pour dire « Ok, je me fais vacciner le premier parce que depuis que cette maladie a commencé, même si il ne me voyait pas devant, sachez que j'ai un premier ministre qui travaille et je suis informé de tout. » Quand on voit le ministre de la Santé, moi, il pense que c'est une cobaye. On veut tester, oui, va tester, testons sur toi et on voit où ça va aller. Quand demain ça ne va pas marcher, c'est pas lui qu'on va... Si demain ça ne marche pas, si il y a des effets, après, on va dire « Ok, c'est toi qui étais devant, ça n'engage pas le président de la République. » Vraiment, essayons de voir comment ça se passe aussi ailleurs. On a vu comment ailleurs, quand la maladie a commencé, les plus grands des présents sont venus au créneau. Prendre la conduite des affaires, à chaque fois ils informaient la population, ils rassuraient. Aujourd'hui, nous avons plus de mille morts. Et quand tu regardes nos marchés, les églises, tu te demandes « Est-ce que nous sommes vraiment gouvernés ? » Les prisons superplées. On ne sait même pas à quel moment est-ce qu'on a pu tester les gens. Aujourd'hui, on nous fait savoir qu'on veut déjà vacciner. Qu'on nous dise qu'ils sont ceux qui ont été testés et que les vaccins que nous recevons vont servir sur un certain nombre de populations. Mais aujourd'hui, on nous fait savoir qu'on a reçu un don venant de la Chine. Et comme la communication est toujours très amusante, ceux qui devaient d'abord montrer le pas devant, devaient être cette hiérarchie de présenter la République lui-même, après tout son cabinet, et aussi ceux qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Voilà où on veut voir le leadership. Il ne faut pas seulement aller briguer des mandats et vous restez là, obèse, et vous ne faites rien. Enfin, voici le moment venu pour dire « Ok, je prends les devants pour montrer le courage de ce que je fais. » Mais malheureusement, pour nous, ce n'est pas le cas. Dr Jean-Paul Bissogo, vous êtes en Italie. Comment ça s'est passé chez vous par rapport au vaccin ? Quel vaccin déjà pour l'Italie ? Il faut dire que chez nous, on a eu en premier lieu les deux premiers vaccins, Pfizer et Moderna. Puis est arrivé AstraZeneca, qui en ce moment est le plus utilisé. Malgré la polémique ? Oui, malgré la polémique. Derrière cette polémique, il y a beaucoup d'enjeux politiques. Il faut le dire. Moi, je pense que le vaccin chinois n'est pas recommandé chez nous. Vous dites que ? Il n'est pas utilisé chez nous, le vaccin chinois. Ce n'est pas pour cela qu'on peut dire qu'il n'est pas efficace. C'est ce que je veux dire. Chez nous, le premier ministre a été vacciné. Mais il a été vacciné avec AstraZeneca quand il est né la polémique sur l'efficacité, sur les morts d'AstraZeneca. Ah, donc en pleine polémique, le premier ministre italien s'est fait vacciné. Il ne peut rassurer les populations face à cet événement. Mais moi, je dirais, je ne connais pas très bien comment ça fonctionne au Cameroun, mais connaissant le président de la République, je pense que notre président n'est pas très exhibitionniste. Vous le connaissez comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est comme ça. Vous dites que le président n'est pas exhibitionné. Oui, je pense. Vous vous l'avez dit qu'il peut avoir pris son vaccin. Oui, en fait. Loin des caméras, c'est ça ? Moi, je pense. Moi, je pense que de l'expérience que j'ai, des différentes, après 30 ans, on connaît quand même qui est l'homme. Mais le président, il n'est pas celui qui est toujours en première. Non, je ne pense pas. Mais je pense qu'il a l'âge conseillé pour faire ce vaccin. Et je pense que pour sa santé, il le fera. Et je crois qu'il faut le Cameroun doit prendre à connaître son président. Et je crois que c'est juste que ce soit comme ça. Ce n'est pas pour autant. Mais le ministre est aussi une personne rassurante. C'est le ministre de la Santé le plus compétent. Et je crois qu'il fait bien, il a bien fait, même si je dis... Donc, vous êtes quand même d'accord que l'exemple devrait venir, pas forcément le président, mais des figures... Oui, des figures. Comme le ministre de la Santé. Moi, je pense qu'il ne faut pas exiger... Pour rassurer les populations. Pour rassurer les populations. OK. Oui, voilà. Un vaccin chinois. Est-ce que le Cameroun pourrait refuser ce don ? On aurait, personnellement, j'aurais dit que le Cameroun aurait pu... Refuser le don chinois ? Oui, mais il ne s'agit pas que de mes postures, à moi. Il s'agit d'un intérêt collectif, d'un intérêt national. Donc, il y a d'autres perspectives qui entrent en jeu. Est-ce que ces dons sont assortis d'autres conditionnalités dans les rapports avec d'autres grandes nations ? Est-ce que boycotter... Reste pas avec la Chine. Est-ce que boycotter le vaccin, que ce soit chinois ou simplement, la question du vaccin n'est pas que chinoise. Elle est internationale. Maintenant, nous, on a choisi la Chine parce qu'AstraZeneca a posé un problème. On aurait pu avoir 2 millions de doses d'AstraZeneca. On a préféré 200 000 doses de Sinovac. Donc, c'est la question du vaccin qui est... Sinopharm. Sinopharm. De Sinopharm. C'est ça qui est posé sur la table. C'est le Cameroun adopte un vaccin pour dire nous avons quand même vacciné. Maintenant, il y a une autre question. Est-ce que nous sommes certains de l'efficacité de Sinovac, sachant que la Chine elle-même a vaincu la Covid sans le vaccin ? C'est-à-dire que la Chine n'avait pas vacciné ses populations pour atteindre un taux assez minime de contamination et puis même résorber la crise à coronavirus en interne. La Chine n'a pas eu besoin de vaccins. Mais la Chine a développé 15 vaccins quand les autres pays, et a déclaré ses vaccins, quand les autres pays ont présenté la question du vaccin comme étant crucial. La Chine pose le vaccin comme un argument aujourd'hui commercial. Mais est-ce que le Cameroun a toutes les informations ? Tout porte à croire que le Cameroun n'a pas toutes les informations sur le vaccin chinois, même si on s'y engage. Toutes les informations ne sont pas encore à la disposition des Camerounais. Maintenant, nous qui voulons utiliser le vaccin, est-ce qu'on nous a expliqué, le ministre de la Santé qui a pris le vaccin, est-ce qu'il a pris le temps d'expliquer quelle est la particularité de ce vaccin dans la réaction préventive face à la Covid ? Permettez, l'ambassadeur chinois déclare ceci, Wang Jingwu déclare l'ambassadeur de Chine au Cameroun. Les vaccins, si nos femmes sont sûrs et efficaces, plus d'une dizaine de millions de Chinois ont été vaccinés de ce produit, lequel a aussi été importé par une soixantaine de pays étrangers. C'est l'ambassadeur de Chine. Vous voyez que le discours est purement politique, sûr et efficace. Quel est le taux d'efficacité à tester par quels organismes, par rapport à quel autre vaccin ? Il y a là, c'est un discours politique. Mais nous, on n'a pas reçu le discours qui va à la notice qui va avec ce vaccin. Le ministre de la Santé avant de prendre le vaccin, parce que s'il s'expose là, comme ça, et qu'il lui arrive un truc, vraiment, nous, moi, je ne pense pas qu'on devrait dire que le Cameroun se sent blessé. C'est un choix qu'ils ont pris et c'est un choix qui est resté secret. On ne sait pas pourquoi il s'y est engagé. Il aurait dû d'abord présenter à tout le peu comment est-ce que le vaccin réagit, quels sont les avantages d'avoir ce vaccin et comment ce vaccin est plus performant que celui, ou bien pourquoi ce vaccin est plus performant que celui d'AstraZeneca. On serait alors là face à une réponse rationnelle posée par le gouvernement qui veut un vaccin plus efficace que celui d'AstraZeneca. Personnellement, je dis, la question des vaccins n'est pas prioritaire, à mon avis, au Cameroun. Nous en sommes à la troisième vague, selon ce que les épidémiologistes disent. Mais cette troisième vague, nous n'avons pas encore 80 000 cas. Et le Cameroun a des solutions endogènes qui sont plutôt occultées au profit de ce vaccin. Ça veut dire que les efforts qu'on aurait pu commettre pour propulser la recherche scientifique en interne, on va maintenant trouver un raccourci qui ne nous dit même pas qu'il est un raccourci, parce que les effets à long terme, personne ne peut encore dire ce que ce vaccin produira comme effet secondaire à court ou long terme. Ok. René Stéphane Goué, ça devient le Camerounais, s'interroge, demande comment ils ont fait jusqu'ici. Est-ce que pour vous, le vaccin, c'est une priorité ? Je ne peux pas répondre. Puisqu'ils ont résisté jusqu'à là. Je ne suis pas de comité scientifique. Je ne peux pas répondre avec exactitude à cette question. Le vaccin est nécessaire. Est-ce qu'il est prioritaire ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas en mesure, sur ce plateau, de vous dire quels sont les cas avérés de Covid aujourd'hui, dans mon pays, le nombre exact. Je ne suis pas en mesure de dire quelle est la proportion de contamination, quels sont les tranches d'âge visées. Voilà, et poser à raison des questions fondamentales, parce qu'on ne vaccine pas pour le plaisir de vacciner. On peut se passer du vaccin si, à un moment donné, on se rend compte que la pandémie n'a pas atteint des proportions où on a besoin de cette technique. Mais comme moi, je le dis, c'est que nous avons, le docteur l'a dit, nous sommes là depuis 30 ans. Pour certains, plus. Nous savons quelles sont les défaillances de notre gouvernement. Il est question aujourd'hui, comme on dit vulgairement au quartier, de faire avec. C'est-à-dire que, lorsqu'arrive une situation comme celle de Covid au Cameroun, on s'attende à ce qu'une communication scientifique, sociale, une communication sociale, claire, de notre gouvernement, puisque le même gouvernement arrive souvent à nous donner 400 cloches. Parce que la task force va dire quelque chose. Après, c'est le comité scientifique qui va dire le contraire. Après, c'est le service du premier ministre qui est le coordinateur national de la lutte contre la pandémie qui va dire autre chose. Et puis, le ministre de la Santé et ses équipes vont dire autre chose. Donc, nous, moi, ce que je dis, et c'est pour ça que la prise de parole de... Baris, tu attends, vous ? De vous, mais... Moi, je vous ai dit ici que je suis fatiguée de me lamenter. Je l'ai fait pendant 30 ans. J'ai vécu les villes mortes. J'ai vendu les cartons rouges. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit encore à la même situation aujourd'hui. Donc, je ne suis plus là pour dire que le président de la République aurait été là, que ça devait être différent. Parce que, comme le dit le docteur, je sais que le président ne sera pas là. Alors, comme le président n'est pas là, est-ce que pour autant, on doit ignorer la pandémie ? C'est ça la question. C'est ça la question. Moi, je ne suis plus au niveau de dire on aurait dû... On aurait dû... Non ! Parce que je désespère de ce gouvernement. Il n'y a plus rien à attendre de cette organisation. Donc, il est question pour moi, si on veut répondre de manière scientifique à cette question, de savoir quelle est la population à vacciner et pourquoi. Vous savez, jeudi, lorsque le Covid a commencé au Cameroun, nous avons eu une très bonne réaction et une très bonne réactivité en fermant les frontières, en essayant de faire des tests à partir des frontières. Lorsque le filet s'est desserré avec nos frères de la diaspora qui se sont retrouvés dans la population, et qu'il fallait changer également de stratégie. C'est-à-dire qu'il fallait maintenant se dire OK, ce n'est plus le test au niveau des frontières qu'il faut faire, c'est des tests dans la population. Et de savoir maintenant que... Serge, vraiment, on peut passer toute la soirée à épiloguer là-dessus. Lorsque vous vivez à Douala, vous avez l'impression que les mesures barrières, tout le jour, lorsque je sors, même dans de grands magasins, supermarchés comme Carrefour, vous vous engueulez avec tout le monde parce que vous demandez à votre concitoyen de prendre une distance, d'un mètre, il vous prend pour un extraterrestre. N'en parlons pas pour le port du masque ou autre chose. C'est pourquoi le Premier ministre, le 5 mars dernier, demandait que ça devienne une affaire de responsabilité individuelle. C'est la responsabilité individuelle et au-delà de la responsabilité individuelle, une prise de conscience. Parce que moi, je pense que on a beau vouloir faire comme ailleurs, au Cameroun, notre système de valeurs s'est découlé. Les figures emblématiques ne représentent plus rien. Nous sommes un pays où vous n'allez pas le président de la République, quelqu'un va sortir du coin de la salle, il va vous dire c'est qui. Vous parlez du Premier ministre, on va vous dire, mais c'est du n'importe quoi. Vous parlez du ministre de la Santé et c'est la même personne qui a dit que lorsqu'ils seront vaccinés, on va... Les Camerouns sont même capables de vous dire que le ministre de la Santé, c'est qu'on a fait la cétére du théâtre, qu'il ne s'est même pas vacciné. Donc nous en sommes à cette société aujourd'hui où on ne croit plus en rien, on ne croit plus à personne. Donc il faut aujourd'hui qu'on développe un système d'auto-défense. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on s'attende à ce que le vaccin vienne de... Il pose un problème scientifique là tout à l'heure, quelle est l'efficacité de ce vaccin, quoique immaculé dans 64 pays, parce qu'effectivement, c'est vrai. Et on cite ce pays-là et on le montre clairement. Donc ce n'est pas tout simplement le fait des communications. Mais maintenant, les effets secondaires, les Chinois sont tellement combattus à l'heure actuelle, en Europe et en Amérique, que si leur vaccin n'était pas efficace, ça devait faire la une des médias. Donc moi je dis, le vaccin chinois, il est efficace. Mais est-ce qu'il est adapté à notre situation ? Il y a... Il a parlé tout à l'heure du comité scientifique local avec le cas du médicament du docteur Crédard. Est-ce qu'on ne peut pas, en l'appliquant à forte dose et à forte échelle aujourd'hui, éradiquer complètement le corona ? Parce que c'est un virus. C'est un virus. Si vous quittez ici, vous allez à... Je ne sais pas... à Bupindi. Tant que quelqu'un ne va pas voyager de doigt avec le virus pour aller à Bupindi contaminer les autres citoyens, il n'y aura pas de virus là-bas. Donc on peut se conscrire le virus, on peut éliminer le virus. On a créé des centres de retraite ici qu'on a démontés, en eau de Touréan, les Pélouses, de football. moi, je pensais que lorsqu'on a conçu ces centres d'accueil... C'était pour les besoins du champ ? Non, les stades étaient pour les besoins du champ. Non, j'ai dit, les centres, vous avez dit qu'on a détruit. J'ai dit donc, le ministre N'Gongo... Même le stade militaire était pour les besoins du champ. Non. Tout simplement, ils ont dit, ok, on pensait qu'on aurait de fortes contaminations, aujourd'hui, on n'en a pas, donc on demande. À base de quoi ? Rien du tout. Juste pour, encore, utiliser l'argent du contribuable, créer des commissions, créer des task force, etc. Non. Moi, je pense que c'est une question cruciale, mais pour y répondre avec efficacité, il faut que nous ayons des données. On ne peut pas venir ici, dire que le vaccin n'est pas bon, ou non. Et puis, je trouve, pour une population comme la nôtre, les doses qui sont amnées, pour ça, c'est un don. Maintenant, il va falloir acheter acheter. On ne va pas vivre seulement des dons, parce que, aujourd'hui, on est avec le vaccin chinois. Lorsque les Turcs vont inventer leur vaccin, et qu'ils vont dire « Ok, on vous donne le don, on va prendre. » Donc, dans une population, on va se retrouver avec des gens qui ont été vaccinés l'un, de six femmes, l'autre, de Johnson en Johnson. Ça ne pose pas de problème. Oui, c'est sans problème à partir du moment où c'est efficace. Et adapté à notre système. Lorsque la pandémie a commencé, vous avez prévu pour nous, africains, les catombes, vous qui êtes en Italie. Ah, ok. Maintenant, maintenant, maintenant que le catombe n'a pas eu lieu, il faut quand même que vous étudiez avec notre mode de fonctionnement. pourquoi il n'y a pas eu le catombe que vous avez prévu ? Donc, au lieu de dire oui, on peut utiliser mille vaccins, oui, je suis d'accord avec vous. Mais pour quelle efficacité et pour quel résultat ? Voilà, Barista Tamfou d'abord, le vaccin, il est arrivé dimanche dans la nuit et à jusqu'à 12h, le ministre de la Santé se faisait déjà vacciner. Beaucoup sur ce platon posaient le problème de communication. On n'a pas compris, on n'a pas, le gouvernement n'a pas assez communiqué sur ce vaccin. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite par rapport à ce qui s'est passé hier à Yaoundé ? Well, I will not say that we are moving faster. We know that the government is confused in all what is happening around COVID. So we are trying all avenues to make things work. But what this tells me is that why should we even accept this gift when we had there's a ministry of scientific research here where one time they told us that they could produce aspirin to help us fight this COVID. We have no more heard about how many aspirin has been produced, what was the budget allocated, what has our scientist, researchers been doing all this way to come up and tell us that okay, these gifts that we are receiving today, they are proper. There was even the traditional mixing of Samuel Clader which we saw that it was really performant. I don't know why the government could not encourage him to make sure that if it is an issue of quantity, he can produce as many as possible and even give it free to the population. The government failed to look into that direction because there is absence of leadership. Now that the medication or the vaccine is around, we know that there are various categories of this vaccine. Why the choice of Sinopharm? Is there any diplomacy behind surrounding the gift? That's the question we have to ask ourselves because today they are giving us a gift. We welcome it. we don't make a lot of communication. Tomorrow, maybe they will tell us that, okay, this is what you have to pay or this bus for you to have the vaccine. At that stage, what are we going to do? So I think government is going in all the angles and we are not really seeing things being done concretely. What I thought was that we have a ministry of scientific research. What are our researchers, what are they doing? They were the ones to even come up and hold various communication sessions to reassure the population that, we are into this project. We are at this phase. This is what has been done. This is the science behind the vaccine. Why have we decided to choose Sinopharm against the other ones? At least, if there was that proper communication in the various forms of vaccines, we would have been rest assured at this point in time that, though it has taken the government so many time or different manoeuvres to be able to come out with the choice, but we will be very happy and confident to know that, okay, the one that we are going in for is reassuring. But as it is, sincerely, though it is voluntary, many people are not being reassured because even the people who are supposed to be at the forefront, they themselves are not being seen. So it's giving a slow pace on the rate at which we have to vaccinate ourselves and we know that the honest truth is that the virus is around us and it's even very surprising to know that for other viruses that we have had, like the HIV, today we don't have the vaccine, but for COVID, it has not even made two years immediately the vaccine is around. So there is only maybe maybe all the scientists will be able to tell us what is the difference between the viruses because just some few months for COVID there is already a vaccine, we have HIV that we are living for more than 30 years, there is no vaccine and people continue to die even there more than compared to COVID. So a lot of things and a lot of politics, a lot of economic gains surrounding this COVID issue that we have to really have a government who is on alert to be able to reassure the population at every stage that this is what we are doing and these are the efforts that have been made. Dr. Jean-Paul Envistoco, en dehors de Johnson & Johnson, c'est le seul qui a misé une seule dose, les autres vaccins c'est deux doses. Vous nous rassurez ici qu'on peut prendre, comme c'est le cas depuis hier, on peut prendre Sinopharm, première dose, après trois semaines, on peut prendre Pfizer? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous nous avez dit que c'est l'un des Non, ce que je dis déjà, je trouve un peu de confusion. Il faut dire qu'on peut par quand on parle de vaccins, parler de Cléda, de la solution de Cléda, parce que c'est deux choses différentes. Le vaccin ne soigne pas. Il faut être clair, le vaccin ne soigne pas. Ce que je sais, oui, tout au moins ce que j'ai lu, la thérapie de Cléda, elle soigne. Quand on parle du vaccin, il faut rester dans le cadre préventif. Je vais revenir sur le retard. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de grand retard pour l'arrivée des vaccins au Cameroun, parce qu'il n'y en a pas au niveau mondial. Je vous assure que même les pays européens se font la guerre entre eux pour avoir le vaccin. Donc, je dis dire de retard que c'est déjà une chance que la Chine, pour des bonnes relations de coopération avec le Cameroun, a mis à disposition les 200 000 doses. Non, quand on parle de l'État, on parle entre nous, Afrika. La Guinée-Équatoriale, c'est depuis. Oui. Le Gabon, c'est depuis. Oui. La Côte d'Ivoire, c'est depuis. OK. Le Maroc, c'est depuis. Moi, je parle au niveau mondial. Au Sénégal, c'est depuis. Oui, c'est vrai. OK. Mais ce que je pense aussi, c'est que, moi, je dis que ce n'est pas en retard parce que je pense aussi qu'en réalité, pour moi, ce n'est pas une priorité, le vaccin. Ce n'est pas une priorité. Et je dis, le vaccin, déjà, ce n'est pas la thérapie. C'est un moyen préventif. Et le vaccin est conseillé à toutes les personnes, on le sait très bien, à toutes les personnes d'un certain âge, c'est-à-dire, comme le gouvernement Cameroun l'a dit, plus de 50 ans en plus, n'est-ce pas, toutes les personnes avec des comorbidités, des maladies chroniques, alors, parce que c'est des personnes plus vulnérables, ces personnes, c'est qu'il faut vacciner. Mais, déjà, il y a la crise, il n'y en a pas assez. Les autres, le moyen le plus propice aujourd'hui pour combattre la COVID, c'est les mesures barrières. Commençons à respecter les mesures barrières, commençons à implémenter une auto, je veux dire, chacun doit mettre du sien, parce que le tout n'est pas d'accuser le gouvernement, parce que, moi, je me doute que la différence, c'est nous qui faisons le Cameroun. Si chacun se conforte d'une certaine manière, en respectant les mesures barrières, nous allons lutter, la force que nous mettons ensemble pour vaincre ce virus sera très forte. Donc, que je dis, le vaccin, c'est vrai, votre question, c'était s'il faut se vacciner. Non, s'il faut, si on a pris, comme c'est le cas, depuis hier, si on a pris le vaccin Sinopharm, pour la première dose, est-ce que pour la deuxième dose, on peut voir, du côté de Pfizer, du côté de Moderna, bien de Johnson? je pense que ce ne sera pas juste de mélanger le vaccin, en fait, ce ne sera vraiment pas juste. Il faut respecter, parce que, toute thérapie a un processus. On ne peut pas l'altérer parce qu'il y a une carence, non. Et moi, je dis, après le vaccin, certains font des examens pour vérifier s'il y a vraiment production des anticorps. Parce que, un vaccin, parlant de l'efficacité, jusqu'à présent, on a démontré que presque tous ces vaccins, Pfizer, Moderna, Johnson, sont efficaces, chacun à son niveau. Le vaccin chinois, selon la littérature, est le moins efficace, parce que son efficacité varie entre 50 et 70 % par rapport à l'efficacité du Pfizer, qui dépasse 90-95 %, vous comprenez? Donc, mais, c'est un don, vaut mieux un vaccin moins efficace que ne pas avoir du tout. de vaccins. Il ne peut pas être un don empoisonné. Non, il ne peut pas être empoisonné parce que ce n'est pas le premier pays à l'utiliser. Pourquoi il peut être empoisonné? Moi, je ne crois pas. Parce qu'il n'y en a pas. C'est déjà... Ah oui, tout à l'heure, il a dit que le Cameroun avait eu 2 millions de doses d'Asa Zeneca. C'est ça? Tout à fait. Qu'on a refusé. C'était prévu. C'était prévu. 1 million 700. 1 million 700. Mais pourquoi on a refusé? Les doses devaient arriver à Sa Zeneca. C'est la polémique qui est venue. C'est la polémique qui est venue créer. Pourtant, d'autres pays continuent à vacciner avec AstraZeneca. Donc, moi, je dis, on a un don. Profitons-en. Ceux qui peuvent se vacciner et ceux qui ont le droit de se vacciner doivent se vacciner le plus tôt possible parce que le vaccin sauve la vie. OK. Voilà, Jonathan, je reviens sur... On sait que la priorité, c'est le personnel de santé, les personnes âgées, les personnes qui présentent des comorbidités. Les enseignants aussi font partie de cette liste des personnes prioritaires. Mais on n'a pas... Nulle part, on ne parle des hommes politiques. Est-ce que le ministre de la Santé publique, c'est un personnel de santé? Non. Mais il fallait qu'il... Parce qu'il a le contingent de ceux qui... Le gros contingent. Il fallait qu'il montre le bel exemple. Maintenant, c'est dans l'expectative. Les autres le regardent. Moi, je ne suis pas sûr que beaucoup de ministres vont se faire vacciner dans les jours qui viennent. Donc, ils vont peut-être attendre, commander même le Johnson qui est une seule dose et puis se faire vacciner à Yaoundé. Et ils vont quand même le faire. D'autres pourront le faire. Ceux qui sont les plus courageux. Mais il y en a beaucoup là. Quand vous allez à Yaoundé, vous discutez avec des gens, ils vous disent que moi, je préfère prendre... On met dans l'Odontol, il y a une Écosse. Il met dans l'Odontol et il boit. Il dit que c'est plus efficace que ces remèdes. Donc, il y en a qui sont conscients des vertus de la pharmacopée qui vont continuer de faire confiance à la pharmacopée. Il y a ceux qui vont vouloir se faire vacciner. C'est une attitude. On va assister à des disparités sur le plan des pratiques sanitaires. On va assister à des disparités. Et certainement, les comportements vont se renforcer en fonction de l'efficacité. Mais nous sommes dans un pays où, Serge, quand tu regardes, il y a moins de 80 000 cas. On en est à la troisième vague. Quelle est l'importance du vaccin ? Selon ce que disent les médecins, ce n'est pas d'annuler le taux de contagion, mais c'est de réduire les taux chroniques qui vont... Les morts. Les morts et les taux chroniques qui se retrouvent en réanimation. Donc, en fait, le vaccin vient réaliser ce que nous nous sommes déjà en train de réaliser avec les mesures que nous pratiquons. Est-ce que, dans la réflexion du comité scientifique, le vaccin devait devenir la priorité ? Je ne pense pas. C'est un don. C'est un don. Encore que là, on a un don. On avait un vaccin qui est à 50-70% d'après le médecine. L'efficacité ? Quand même, le comité scientifique aurait pu revoir. Un don, on ne le refuse pas quand même. 50-70% d'efficacité, ça ne nous dit pas que ce vaccin va vraiment prémunir cette population. Parce qu'il faut aussi regarder qu'en fonction de l'environnement, un élément chimique peut avoir un impact sur un individu différent sur un autre. Donc, on est dans un environnement tropical. Est-ce que ce vaccin-là va toujours être efficace dans les 50 ? Déjà qu'à 50-70%, à moins 1%, on tombe dans les 49%, donc ça devient négatif. Donc, est-ce que ce vaccin va rester efficace en Afrique ? Je pense que le comité scientifique aurait pu adopter une autre posture, sauf si il s'agit de faire bonne figure sur le plan international en donnant du Cameroun l'image d'un pays qui a aussi commencé les vaccinations. Non, mais il faut... Non, je voulais juste ajouter quelque chose. Ce vaccin a un avantage. C'est que il est à la portée du climat africain. Il y en a deux, l'AstraZeneca et le vaccin chinois. C'est ces deux vaccins qui s'adaptent beaucoup plus je veux dire s'adapter. mais ils peuvent être conservés. Le Pfizer moderne, par exemple, le Pfizer, il faut moins 40, oui, moins 70 degrés. Il faut le tenir. Où est-ce que le pays qui peut contenir ces vaccins-là ? Il faut ajouter qu'il est cher aussi. Comment ? Il est cher. Et puis, en plus, ça, il est cher. Il faut voir. Il y a AstraZeneca, le vaccin le plus controversé et puis les vaccins chinois, les vaccins qui sont à la portée des pays africains, ils peuvent se conserver tranquillement entre 2 et 8 degrés dans un frigo comme les vaccins normaux. Donc, il n'y a pas de problème. Parlant de l'efficacité, moi, je dis, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mieux vaut prévenir que mourir. Sauf que, je voulais préciser, c'est une dose qui est la première dose qui sera administrée. Est-ce que la première dose garantit déjà l'immunité ? Non, non, non. Bon, maintenant, quelle est la périodicité ? La deuxième dose, elle sera administrée quand ? Sur la classement, c'est après la classement. Ah oui, sur la 200 000 doses. Oui. Voilà, un médecin dit ceci, René Stéphane Goué, la position du conseil scientifique est claire. Oui, pour la vaccination au moyen du vaccin, le plus efficace, le plus sûr en termes d'effets secondaires, le moins exigeant pour les conditions de conservation. Donc, pour écouter ce médecin, le vaccin chinois nous va merveiller. oui, les conditions de conservation. Le docteur vient de le mentionner, quoique, ayant une vision un peu biaisée de la situation nationale, parce que même les frigos, avions-nous ? Et si nous les avons, lorsqu'il y a la coupure intempestive de l'électricité, où on ne peut même pas garder ce... Il y a d'énormes problèmes autour de ces vaccins. C'est pour ça que les citoyens demandent le minimum de communication. Moi, je veux dire, il faut que nous apprenons à demander à nos dirigeants de nous rendre compte. Chaque fois qu'il y a un événement important de la vie nationale, on se contente des effets éphémères, comme on disait tout à l'heure, pourquoi tel n'était pas vacciné, tel n'était pas vacciné, mais on oublie l'essentiel. À quoi nous renvoie le vaccin ? Comment il est conservé ? Vous avez dit tout à l'heure, il y a une liste de près de 2 000 centres de vaccination. Comment vont être acheminés les vaccins ? Donc, 243. 243, voilà. Comment vont être acheminés les vaccins dans ces centres ? Comment on va les conserver ? Connaissant même le niveau de... Dans les glacières. Peut-être dans les glacières, comme vous dites, mais même les glacières, il faut y mettre de la glace et nous connaissons la conscience professionnelle des gens ici. Moi, je n'ai pas besoin... À ce point, c'est les Camerounais. Voilà. Donc, moi, je dis, il est important pour nous. Moi, je suis candidat au vaccin. Je continue à le dire. Mais j'exige que le gouvernement nous dise pourquoi le vaccin chinois, est-ce qu'il est adapté à notre situation ? Il est adapté à ma situation ? Et comme vous dites, je ne sais pas si ça se prend en une dose ou en... Deux doses. Deux doses. Deux doses. C'est la deuxième dose qui fera même. Alors, la deuxième dose se fera après combien de temps ? Trois semaines. Trois semaines. Pendant trois semaines. Pendant trois semaines. On va dire qu'il n'y a pas deux doses. Permettez, René Stéphane, d'aller jusqu'au... Donc, moi, je dis, il est important pour nous, Camerounais, aujourd'hui, à la limite, parce que quand les gens disent, oui, c'était un complot de l'Occident pour que nous n'accouchions plus, et si l'Occident veut nous exterminer, ça ne leur demande pas 30 minutes de réflexion. Donc, vraiment, et les gens s'accrochent sur ces images-là, sur ce fable de la fontaine d'une certaine époque où je ne sais pas les histoires de Tintin au Congo. Vraiment, il faut qu'on arrête avec ça. Et que quand on nous dit, OK, le Premier ministre est à recevoir, on pose la question au Premier ministre, que nos députés réagissent à l'Assemblée nationale, qu'on leur demande pourquoi le vaccin chinois, combien de personnes vont se passer, comment ça va se passer la conservation de ces images-là, comment techniquement on va aménager la deuxième dose. Et après, c'est ces questions fondamentales que les Camerounais veulent avoir des réponses claires. Et c'est ce qui apporte, c'est cette clarté qui apportera l'adhésion des populations aux stratégies de vaccination. et ceux qui estimeront qu'ils n'ont pas besoin de cette vaccination parce que le médicament de Monserre Cléda, je pense qu'à un moment donné, j'ai même entendu au cours d'une conférence de presse, une de ses déclarations où il disait que le Cameroun avait un peu Covid. Parce que pour lui, ayant fait ce médicament, au bout de trois mois, il voyait le taux se réduire. Donc, il y a des possibilités qu'on fasse autrement. Et, comme je l'ai dit, il faut, quand on voit la crise économique, je ne sais pas dans vos secteurs d'activité, mais moi, j'ai fermé boutique. Je suis dans le marketing opérationnel, une agence marketing à profil événementiel. Depuis le chan, je n'ai même pas eu un appel à mes cales d'un client pour ne pas dire un bon de commande. Donc, moi, je vois la crise économique s'est dessinée, la crise alimentaire est arrivée, je vois toutes ces choses-là et nous sommes toujours sur des clichés. Donc, moi, l'interpellation, je ne sais pas, je profite que ce soit si le Premier ministre me suit, que le Premier ministre nous dise où allons-nous avec les vaccinations? Comment acheminons-nous les vaccins dans des centres créés? Comment seront-ils conservés là-bas avec NEO? Le Premier ministre, il y a une tasse fonce, Covid. C'est pour ça que je dis le clair-oscur du Cameroun, il y a une tasse fonce, il y a le ministère de la Santé, il y a la coordination nationale, il y a le conseiller spécial du président de la répartition budgétaire. Donc, et lorsque vous regardez la répartition budgétaire, je ne sais pas si vous avez lu le rapport sur l'audit de l'argent de Covid. Permettez, permettez, on va revenir après le journal parce que c'est dans un instant. Cédric Nufelé sera là pour le 20h et avant Cédric, une page de buve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada